La tolérance Je vais être très familier avec vous La tolérance c'est accepter les idées qu'on déteste C'est cohabiter avec des gens qui ne partagent pas le même point de vue que vous Et qui propagent ou qui croient en des idées que vous détestez viscéralement Si l'autre n'est pas toi, on est à côté de la tolérance Aimer les gens avant même que de les connaître C'est parce que quand vous les jugez, vous ne les aimez plus Il n'y a pas de place dans les cœurs humains A la fois au jugement et à l'amour C'est soit l'un soit l'autre Dans la France, la tolérance, ça veut dire tolérer l'autre Ça veut dire accepter l'autre La tolérance c'est l'acceptation, à mon avis d'abord de soi-même Et à partir de soi-même, on accepte les autres Et je pense que la question d'amour par exemple, commence par soi-même Celui qui ne s'aime pas lui-même n'est pas capable d'aimer les autres Il y a un problème de tolérance bien sûr Et les gens sont très inquiets Parce que sur la scène politique, il y a malheureusement des parties d'intolérance Donc comme la liberté est un instinct humain Vous savez au départ nous sommes tous naturels Et puis petit à petit on se cultive On devient civilisé Et il y a un effort à faire pour devenir civilisé Je pense qu'il y a quelques problèmes d'intolérance Surtout au niveau institutionnel Vous avez un rôle immense à jouer Comme tous les composants de la société civile C'est un travail pour moi qui ne peut pas être dissocié de cette transition démocratique C'est un travail qui ne peut pas être débrouillé Nous devons nous débrouiller C'est une débrouille qui nous a débrouiller C'est une débrouille qui nous a débrouillé C'est une débrouille qui nous a débrouillé C'est une débrouille qui nous a débrouillé On doit montrer avant tout les conséquences de l'intolérance Le cirque du pensée dans la question n'est pas normalement à la guerre. Si vous avez un espace de tolérance, 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 vous pouvez créer un espace de tolérance, apprendre la tolérance, parler avec des gens qui ont exactement des idées inverses des vôtres et essayer de les comprendre, essayer de les accepter, essayer de les écouter. Et si vous les écoutez, vous allez trouver qu'ils ont finalement raison. Tout le monde a raison, parce que tout le monde le voit avec son filtre, avec son filtre culturel, son filtre psychologique, etc. Donc moi c'est le premier conseil, donc imbibez-vous de tolérance. Vous avez un très grand rôle à jouer pour, entre guillemets, conscienciser la société civile et que vous pouvez compter sur moi et que je suis de tout cœur avec vous. Je souhaite bonne chance à Tunisie Tolérance. Je vous 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 souhaite une chance à Tunisie Tolérance. Je vous souhaite une chance à Tunisie Tolérance. Et nous n'en sommes pas très loin. Quand on aime, on ne trahit pas. Et moi je crois que vous aimez la Tunisie, donc on est courage. Plus on est heureux, plus on réussit, plus on est tolérant. Dans la Tunisie Tolérance, on dit bon vent, bonne tolérance. Soyez on tolérants les uns avec les autres et en principe contre le trop. Ce sont les bébés qui devons nous descendre de la vie. Et bonne chance. Tout l'homme, il est un homme qui est utile. Il est un homme qui est un homme qui est en train d'écrire. Il est un homme qui est en train d'écrire. On va continuer à conjuger la prière. Merci.